Yo salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur le reconditionné après avoir acheté un Samsung Galaxy S9 Plus sur le site marchand Backmarket. C'est pas du tout un placement de produit ni un encouragement à acheter sur ce site. Je prends l'englobalité des sites étant donné que je vais recevoir un ordinateur que j'ai acheté sur un autre site demain, normalement, que je vous présenterai sur la chaîne. Donc on commence tout de suite. Donc le voilà, il est là, mon Samsung Galaxy S9 Plus configuré et tout, machin. Avec mes applis installés dedans, ce que j'aime bien et tout ça. Franchement, quand on regarde le téléphone de plus près, donc si j'enlève la coque, franchement, l'état est juste impeccable, en sachant que je l'ai acheté en parfait état. Même si on met de la lumière, on va voir mes traces de doigts, mais je veux dire, il n'y a aucune rayure sur le téléphone. Vraiment, c'est soigné. C'est du gras, des traces des doigts, mais c'est soigné, franchement. Ça, c'est clean. Déjà, je voulais un téléphone qui soit clean, propre, soigné, parce que les rayures sur les coques, je ne suis pas trop fan de ça, vu que j'avais un, le, avec le téléphone avec lequel je suis en train de filmer, c'était un corps en aluminium, c'est très très fragile. On voit bien que ça, c'est mon écran de protection, ce n'est pas l'écran, le vrai écran. Je ne l'ai pas déjà cassé. Quand je n'avais pas de verre de protection pendant 5 jours, j'ai regardé correctement l'écran, partout et tout, c'était nickel aussi. Donc, il faut savoir comment je l'ai acheté en parfait état, je le répète. Donc, promesse vérifiée. Aucune rayure n'est visible à moins de 20 cm. Donc ça, c'est un poil de chat, ce n'est pas une rayure. Au niveau de la rapidité, après, et de la vie des composants, il faut savoir que je suis très satisfait aussi, étant donné que j'ai testé ma batterie, et j'ai une batterie neuve dans le téléphone. Voilà, elle est neuve, j'ai une batterie neuve à l'intérieur. On peut voir que c'est le modèle américain, avec les bonnes GSM françaises. Je ne comprends pas trop sa logique, mais bon, ok, si on veut, ça ne me dérange pas trop, étant donné que le Snapdragon 845 est plus puissant que l'Exynos, sur cette génération de téléphone-là. Moi, franchement, ça ne me dérange pas. J'ai un téléphone plus puissant pour le même prix, donc voilà toutes les certifications. En ce qui concerne les sondes, il y en a une qui a été abîmée lors du reconditionnement, qui affiche 75 degrés, par exemple. Voilà, une ou deux, je ne sais plus. Voilà, 30 degrés, 24, 24. Là, il y en a deux, ils sont non fonctionnels, IMH DS01. Je ne sais pas ce que c'est, mais voilà, c'est le seul défaut que j'ai trouvé, c'est deux sondes qui ne fonctionnent pas. À part que le téléphone est nickel, mis à jour vers Android 10, voilà. Déjà, c'est du plug and play, en fait, carrément. Voilà. Vraiment, en mois de nuit, c'est du plug and play, je suis très content de ce téléphone. Même si certains vont me dire, oui, mais il est vieux, il va avoir 5 ans cette année. Je vois très bien ce que vous voulez dire, il va avoir 5 ans cette année. Je suis conscient de ça. Moi, ce que je veux, c'est un téléphone rapide, pas cher. Étant donné que c'est un ancien flagship, c'est toujours très, très bien optimisé. Par exemple, si on lance YouTube, ça va très, très vite, franchement. Entre celui-là et le S22, il n'y a pas de grande différence, vraiment. C'est le concurrent de l'éphone XS Max. Voilà, si vous cherchez l'autre chez la pomme. Voilà, voilà. Et si on compare les prix, on va vers d'autres sites marchands, comme par exemple Amazon. Donc, on va comparer les prix maintenant. Donc, on attend que ça charge. Là, j'ai une co-de-merde en haut. Comme ça, je l'ai dit. Il faut juste que je change le Wi-Fi. Que je me mette sur mon routeur. Hop. Donc, voilà. C'est celle-là que j'ai, la version là. On a, voilà, voilà, le prix. On est à... Voilà, autre version internationale. Je n'ai pas la version française. Donc, 399,99 euros. Ici, on va comparer sur le site où je l'ai acheté, en sachant qu'il est à moins 58%. On trouve le même, le S9+, à 214 euros. Donc, il est descendu. Parce qu'il y a de plus en plus de stocks, malheureusement. Les gens ne veulent plus. Ils sont un peu réticents sur le reconditionné. Moi aussi, je l'étais. Mais quand j'ai eu le téléphone, ça a complètement changé ma façon de voir sur le reconditionné. Voilà, tout bien, machin. J'ai acheté exactement le même, en noir carbone. Et j'ai encore un dernier tout petit défaut à dire. C'est qu'on ne l'a pas dans la boîte. On a une boîte, une autre boîte, une boîte en carton. Avec un chargeur, qui est aussi en très bon état. Il est emballé encore. C'est la marque Samsung. De marque, un Quick Charge 3.0. Voilà, c'est un Quick Charge. Ça m'étonne aussi. On a aussi le téléphone. Et j'ai eu la petite coque là. La petite coque là. En plus, c'était cadeau. C'était dans la boîte avec. Donc, voilà. Je trouve ça plutôt sympa. Je n'ai pas besoin d'en acheter une. Vous allez me dire, oui, ce n'est pas la meilleure coque. Mais franchement, on s'en fout. C'est quand même une faute gratuite. On t'a bien profité. Donc, ce que j'ai vu à acheter en plus, c'est juste des écrans de protection. Et puis, voilà, c'est tout. J'ai eu en tout le téléphone. Moi, je l'ai vu à 244 euros. Plus les verres trempés, ça fait 260 euros à peu près. Quand on voit le prix du truc d'Amazon et qu'il n'y a pas de coque juste pour la boîte, pour les collectors, je dis, il vaut mieux l'acheter sur Back Market. Hors conditionné. Puis, en plus, ça fera du bien à la planète. En tout cas, cette vidéo touche à sa fin. Si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut ! Merci.